Bonjour à tous les belles âmes, Namasté, c'est Nelly d'Energisme Divin. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement des symptômes vibratoires de l'éveil spirituel. Alors, j'ai fait des vidéos, vous avez certainement vu, sur les codes atlantes et ça concerne justement ces énergies cristales que l'on reçoit justement des atlantes en ce moment. Donc, je vais vous donner une liste, non exhaustive bien sûr, des symptômes de l'éveil spirituel afin que vous soyez rassuré. Et je vous donnerai aussi quelques conseils pour vous aider à passer cette étape vibratoire qui est très importante. Donc, vous savez que la Terre augmente ses vibrations régulièrement et que notre corps spirituel, et bien lui est content puisqu'il s'ouvre, il s'expanse pour les gens bien sûr qui sont en éveil. Et les artisans de lumière. Donc, ces symptômes, et bien je vais vous les décrire afin que vous compreniez que ça nous arrive à tous, ça m'est arrivé à moi aussi. Alors donc, vous n'aurez peut-être pas tous les symptômes, mais en tout cas les principaux. Le premier, et bien c'est une fatigue physique anormale. Vous mangez bien, vous avez une vie équilibrée, mais vous avez besoin de dormir peut-être plus, et vous êtes lasse, vous voyez, vous êtes là, vous êtes mou, vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que votre corps physique, donc au niveau du chakra racine, a du mal lui à intégrer cette montée, cette poussée vibratoire que l'on ressent en ce moment. Donc, écoutez-vous, reposez-vous, et là c'est vraiment le chakra racine qu'il faut nettoyer, et bien vous ancrer le matin. Le deuxième symptôme, et bien ça peut être mal au ventre. Vous avez le ventre gonflé, vous avez des crampes au niveau du ventre, du bas-ventre. Et bien c'est votre chakra sacré, c'est l'émotionnel qui là se manifeste, et il essaye d'éliminer justement l'ancien. Alors ça peut aller pour les femmes par des règles douloureuses, ça peut être des vomissements, de la diarrhée, vous voyez, tout ce qui concerne vraiment les intestins, et puis au niveau des hanches et du bassin, tout ce qui est émotionnel, ça peut être aussi peut-être au niveau de la hanche, une tendine, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous allez aller mieux dans quelques temps, il faut écouter votre corps. Ensuite, et bien le troisième symptôme va concerner le chakra plexus solaire, donc là c'est l'indigeste. Alors ça peut être des digestions difficiles, des aliments que vous tolériez bien, que vous n'arrivez plus à manger, à digérer, ça peut être des maux d'estomac, des brûlures d'estomac, ça peut être au niveau du foie, de la visite, vous voyez, tout ce que vous n'arrivez plus à digérer, parce que votre corps change, il a besoin d'autre chose, donc peut-être une intolérance au gluten, au lactose, vous voyez, tous ces symptômes fait que votre corps, lui, a besoin d'autres sources de protéines, ou d'aliments, est bien différent, donc il faut évidemment éliminer au maximum tout ce qui est rempli de plasticides, de la viande, tout ce qui est lourd à digérer, pour pouvoir justement laisser votre corps éliminer ce qui doit être. Le cinquième, eh bien, ça va concerner le quatrième chakra cœur, ça va être, eh bien, de la tachycardie, de la bradycardie, vous voyez, moi j'ai eu ça pendant des mois et des mois, là c'est terminé, le cœur qui tape, toute la journée, par moment, et en continu, même la nuit, ça vous réveille la nuit, voilà. Alors, bien sûr, consultez votre médecin, c'est un des symptômes de l'éveil spirituel, et c'est là que votre chakra cœur va s'expanser, et il reçoit beaucoup d'énergie, donc il a du mal à s'adapter, et à se mettre au diapason, donc à respirer, il faut faire des mouvements, justement, respiratoires, cohérence cardiaque, etc., pour apaiser votre chakra cœur, et puis l'ouvrir au maximum. Ensuite, eh bien, c'est le chakra gorge, alors ça va être des symptômes au niveau de la nuque, la thyroïde, les cervicales, les épaules aussi, ça peut être des douleurs, ça peut être des lourdeurs, je ne me sens pas épaulée, et le problème aussi peut-être pour s'exprimer, alors ça peut être la voix qui diminue, la voix qui est plus faible, des douleurs au niveau de la gorge, etc. Là, c'est le chakra gorge, comme c'est le premier chakra spirituel, et qui s'expanse aussi. Donc, voyez, soit les mots vont sortir tout seul, vous n'arrivez pas à gérer, soit vous n'arrivez pas à vous exprimer, et à communiquer. Ne vous inquiétez pas, c'est aussi un des symptômes de l'éveil, de l'expansion de conscience. Ensuite, eh bien, ça va concerner le chakra du troisième oeil, donc là, eh bien, c'est des migraines, alors ça peut être des migraines ophtalmiques, ophtalmiques au niveau des temples, au niveau du front, voilà, tout ce qui est là, cette sphère-là, va être un petit peu brouillée. Vous allez y voir moins clair, vous allez avoir des idées peut-être confuses, changer d'idée, d'avis, ne plus avoir peut-être aussi de canalisation, de messages de vos guides, et ça va vous perturber. Et là, c'est pareil, le chakra du troisième oeil est relié à votre âme, donc, il a besoin justement d'un passage clair et ouvert pour pouvoir vous envoyer les messages. Alors, votre chakra du troisième oeil, eh bien, souvent, c'est un détartrage qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut éviter au maximum le flueur dans l'eau, donc prenez des filtres pour l'eau, le dentifrice qui est rempli de fluors aussi, et ça, ça entartre la glande pinéale, et ça nous empêche justement d'ouvrir nos capacités de canalisation, de télépathie et d'intuition. Et puis, bien sûr, le septième, le couronne, eh bien là, ça va être des démangeaisons, vous savez, vous avez alors des irritations, ça peut être de l'eczéma au niveau du crâne, de la peau, de la tête, des oreilles aussi, ça peut être aussi des messages qui vont vous venir qui ne ressembleront à rien, ça peut être des cauchemars, ça peut être des idées perturbantes, et vous allez mettre en boucle, voilà, une petite réflexion, une phrase qu'on vous a dit qui n'est pas méchante en soi, mais qui va vraiment vous perturber, et ça va provoquer aussi une instabilité physique, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir la tête qui tourne, sentir un petit peu moins de stabilité dans votre corps physique, pour vos déplacements aussi, vous voyez, vous ne vous sentirez pas aligné, pas stable comme d'habitude. Donc là, ces sept symptômes sont vraiment importants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ressentent actuellement, tous ceux qui activent justement les codes atlantes, tous ceux qui sont dans l'éveil vibratoire, dans cette poussée magnifique que l'on vit en ce moment, donc vous avez plusieurs techniques pour vous aider, vous avez le Tai Chi, le Chi Kung, tout ce qui est art martial, tout ce qui va permettre justement d'aligner, d'ouvrir vos chakras. Il faut vous ancrer le matin, faire la flamme violette le soir pour nettoyer votre corps éthérique qui est au niveau de l'aura, et vous pouvez, si vous pratiquez, la méditation, écouter aussi une belle musique à 432 Hz, ça, ça fait vraiment monter très rapidement les vibrations. Si vous pouvez, faites des jeûnes intermittents, j'en fais un par semaine, de 24 heures, mais 16 heures, c'est bien pour commencer. Ça permet justement de soulager votre corps physique et d'évacuer les déchets que vous devez évacuer. Le contact, bien sûr, avec les animaux, sont merveilleux, ça rebooste l'énergie. Le contact avec la nature, les végétaux, reposez-vous, écoutez votre corps, si vous avez besoin de vous allonger, de vous poser, ben faites-le. Vous pouvez, bien sûr, aussi vous amuser, aller danser, aller chanter, vous distraire, en fait. Ne pas être trop à l'écoute de tous ces symptômes et se dire qu'ils vont passer. Et écoutez vos besoins. On a tous des besoins différents, à différents moments de notre vie et de nos journées. Et surtout, regroupez tout en une journée. Mais une journée à la fois, être vraiment dans le moment présent et lâcher prise si vous avez des soucis, si vous n'avez pas de solution. C'est que pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de trouver la résolution, de trouver vraiment ce qui va vous faire du bien. Donc, aller dans les choses simples et naturelles. Et surtout, ne vous inquiétez pas, ça va passer. C'est un passage qui n'est pas sage, justement, qui est perturbant. Votre corps physique va s'adapter tout doucement à cette montée vibratoire. On sera beaucoup mieux en juillet et en août au niveau des énergies. Même déjà, le mois de juin sera un beau mois, vous verrez, ça ira mieux pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Namasté.